Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des temps forts. Cette série a comme objectif de vous permettre de bien vivre les temps forts de l'année liturgique. Aujourd'hui, nous parlerons de la fête de l'Ascension. Après sa naissance à Noël où Jésus descend du ciel sur la terre dans le silence et l'humilité, après sa vie, sa mort sur la croix et sa résurrection, ayant achevé sa mission, Jésus monte au ciel. Jésus s'élève au ciel par sa propre force devant de nombreux témoins. Ce triomphe est pour l'Église une très grande joie qui est celle de tout le temps pascal. A la messe, on retrouve notamment le cerge pascal, des ornements blancs, le gloria et l'alléluia, des fleurs, de la musique. La fête de l'Ascension, les leçons à retenir. Premièrement, le triomphe du Seigneur. Le Christ, désormais, est assis à la droite du Père. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'en alla, siégé à la droite de Dieu. Le Fils de Dieu reçoit en tant qu'homme la gloire et l'honneur dus à Dieu. Il lui fut donné domination, gloire et royauté. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté une royauté qui ne sera pas détruite. Il reviendra dans la gloire. Ce Jésus qui vient d'être enlevé au ciel reviendra de la même manière que vous l'y avez vu monter. Il reviendra dans tout l'éclat de sa gloire et de sa puissance. Un jour, vous verrez le Fils de l'homme siégé à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Deuxièmement, l'ascension, notre espérance. À l'ascension, Jésus nous ouvre le ciel. Depuis le péché d'Adam, le ciel était fermé à tous les hommes. Au jour de l'ascension, le ciel s'ouvre à toutes les âmes qui auront suivi le Seigneur. Nous sommes faits pour le ciel. La montée de Jésus au ciel ouvre notre cœur à la réalité de la vie future. Dieu nous destine à la vie du ciel, une vie de bonheur éternelle près de Lui. Le but final de notre vie, c'est cette vie du ciel. Cet avenir de bonheur est proposé à tous les hommes, mais Dieu ne reçoit auprès de Lui que des âmes purifiées, libérés du péché et de tout mal grâce à Jésus et vivant pour le bien suivant son exemple. Jésus-Christ nous attend au ciel. À son ascension, Jésus a ouvert la porte du ciel. Il y attend tous ceux qui l'auront aimé et imité fidèlement. Pourtant, Jésus, remonté au ciel, ne nous quitte pas. Jésus ne nous a pas laissés seuls. Il a trouvé un moyen merveilleux de demeurer avec nous par sa présence réelle dans l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, nous puisons la force de vivre dans l'espérance de la vie du ciel. Mais alors, comment vivre le mystère de l'ascension ? Il faut vivre dans l'espérance. L'espérance, c'est un don de Dieu qui nous permet avec l'aide de l'Esprit Saint de croire avec confiance au bonheur futur de la vie éternelle d'en avoir un grand désir et de prendre les bons moyens pour y parvenir. Il faut croire au bonheur futur qui nous est promis. L'espérance oriente notre regard vers la vie éternelle à laquelle nous sommes destinés. Il faut aussi vivre notre vie présente en pensant à la vie du ciel. D'abord en cherchant la volonté de Dieu dans la prière, mais aussi de bien faire son devoir d'état, ce que nous avons à faire, et de tout faire pour l'amour de Jésus. Pour arriver au ciel, il faut suivre le même parcours que Jésus. La vie chrétienne consiste à suivre Jésus. Pour arriver au ciel, il nous faut donc suivre le même chemin que lui. Par sa passion, sa mort, sa résurrection et son ascension. Ce qui veut dire pour nous supporter avec patience les souffrances et difficultés de cette vie de renoncer à tout ce qui est mal, qui nous éloigne de Dieu et de faire le bien, aimer les autres, mettre l'évangile en pratique. Mais se détacher des choses de la terre qui nous éloignent de Dieu est souvent difficile et suppose un combat. Dieu vient au secours de notre faiblesse dès qu'on l'appelle à l'aide. Nous avons besoin du secours de la grâce. L'aide que Jésus nous donne pour nous soutenir jour après jour sur la route du ciel. Ce sont la prière et les sacrements. L'Eucharistie pour nourrir nos âmes et le sacrement du pardon pour nous réconcilier avec Dieu. En attendant son retour à la fin des temps, la vie chrétienne consiste à l'attendre, à le désirer et à nous préparer à le rencontrer quand il reviendra pour juger les vivants et les morts. C'est-à-dire qu'il va récompenser les bons et punir les méchants. Nos âmes seront jugées, pesées selon notre attitude envers le prochain. Tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Voici les points importants à retenir. Jésus ouvre le ciel où il nous attend. Notre espérance est de le rejoindre. Avec son aide et nos efforts, nous y arriverons. Cette vidéo fait partie de la série Les Temps forts disponible sur le site www.appreneznousàprier.fr Le but de cette série est de vous permettre de mieux vivre les différentes périodes du calendrier liturgique. Par exemple, vous pouvez y retrouver la vidéo sur Pâques et la vidéo sur la miséricorde. A bientôt !